Bonjour, après la création des liens entre les bases de données distantes, dans cette vidéo, nous allons voir comment cacher la distribution des données, c'est-à-dire rendre les données transparentes à travers les vues, les synonymes, ou peut-être les procédures stock. Commençons par les vues. Les vues, tout simplement, c'est une sorte de transparence des données, soit des données locales ou des données distantes, ou peut-être combinées entre les deux. Par exemple, on peut créer une vue qui contient les employés d'un département. Donc, les employés se trouvent dans la base de données locale et les départements se trouvent dans une base de données distante. Et donc, je peux rendre les deux tables transparentes à travers une vue. Donc, je crée une vue qui contient les employés d'un département donné ou les employés de l'ensemble du département. Qu'on voyait dans cet exemple, une vue qui contient l'ensemble des clients, soit les clients qui se trouvent à Casa, soit les clients qui se trouvent à Rabat. Donc, on peut faire l'union entre les deux tables clients, les clients de Casa et les clients de Rabat, pour les visualiser dans une vue appelée VClient. Donc, soit utiliser les vues, soit utiliser les synonymes. Donc, synonyme est une autre sorte de transparence des données. Donc, je peux cacher une table ou un type. Je peux cacher aussi une vue, une procédure, une fonction, un package à travers ce qu'on appelle un synonyme. Donc, je peux créer un synonyme qui pointe vers une table. Et donc, au lieu de travailler sur le table, on peut travailler sur directement le synonyme. Donc, un synonyme qui pointe vers un objet réel. Et les coûts, donc, jouant les données transparentes, même s'ils se trouvent dans un site qui est distors. Donc, la requête permettant de créer un synonyme, c'est « create synonyme », le nom de synonyme, « for » et spécifier l'objet. Soit un objet local, soit un objet peut-être distant. Par exemple, créer un synonyme qui pointe vers les employés qui se trouvent à Casa. Et donc, je peux créer un synonyme de cette façon en utilisant le lien, le lien pour accéder à la table employé qui se trouve à Casa, employé Casa qui se trouve à Casa. Et donc, au lieu d'utiliser maintenant la table, le nom de la table employé Casa, je peux utiliser le synonyme pour soit visualiser les données, ça veut dire sélectionner les données, soit insérer peut-être les données, modifier, supprimer les données, ou peut-être jouer sur la table directement à travers le nom de synonyme. Je peux supprimer un synonyme à l'aide de « drop synonyme », le nom de synonyme. Sinon, vous pouvez voir l'ensemble des synonymes créés dans un schéma relationnel ou dans un utilisateur, donc à l'aide de « user synonymes », sinon « all synonymes ». Donc, ça, c'est une table dictionnaire de données dans laquelle nous avons les informations concernant les synonymes créés. Maintenant, comment cacher peut-être les données dans une procédure ? Donc, je peux créer une procédure et à l'intérieur de la procédure, donc nous avons une manipulation des données, donc peut-être les données se trouvent à distance. et les données peuvent être cachées en créant des synonymes à l'intérieur des procédures. Comme vous voyez ici, nous avons, par exemple, une table employée qui se trouve à Casa, et donc je peux supprimer peut-être un employé donné, donc si l'employé a été licencié, je peux le supprimer à partir de, c'est-à-dire d'une procédure, en créant une procédure qui supprime un employé donné. Et au lieu d'utiliser le lien pour accéder à la table, donc je peux créer un synonyme qui pointe vers la table et par la suite utiliser le synonyme pour supprimer directement l'employé, donc à travers, bien sûr, le nom de synonyme. Alors, prenons un exemple concret, donc en gardant le même schéma toujours, nous avons client-produit qui se trouve dans le schéma global admin-rabat, et donc je peux créer un synonyme, par exemple, qui pointe vers la table client, c'est-à-dire au lieu d'accéder directement à la table client à travers le lien, donc je peux utiliser le synonyme, ça veut dire que je peux insérer des données, modifier, supprimer, ou aussi le synonyme de données à travers le synonyme. Et je peux créer un synonyme qui pointe vers une vue, par exemple, créer dans le site central, et cette vue contient l'ensemble des clients qui ont acheté des produits. l'ensemble des clients qui ont acheté des produits. Et donc, je crée une vue, et par la suite, je pointe vers la vie à travers le synonyme. Donc, quand j'ajoute, par exemple, un produit, automatiquement, il va être visualisé dans la vie, et automatiquement aussi, il va être visualisé dans le synonyme. Donc, je cache la distribution de données à travers le synonyme. Donc, je ne sais pas exactement où se trouvent les données qu'on a, mais à travers le synonyme que je peux peut-être sélectionner les données. Alors, je peux créer, par exemple, une procédure dans le schéma global, si tu es dans admin, et par la suite, utiliser la procédure pour peut-être insérer les données à travers un synonyme. Donc, au lieu d'accéder directement à la procédure, je peux sécuriser la procédure, et accéder à travers le synonyme, sans avoir une modification sur la procédure, et sans peut-être avoir une anomalie sur la procédure. Donc, je garde la procédure dans le schéma global, et j'accède à distance, à travers le synonyme, pour exécuter peut-être la procédure. Donc, je pars vers les deux machines qu'on a. Donc, nous avons la machine Casa, qui se trouve à Casa, et l'autre, le serveur central, ou le site central, qui se trouve à Rava. Donc, on a déjà le schéma global. Donc, je peux accéder au schéma global. Donc, je peux utiliser SQL Developer, un outil très utilisé au niveau de développement, dont Oracle. Vous pouvez développer des codes P et SQL à travers SQL Developer. Donc, c'est un outil d'Orable. Je vais donc accéder par SQL Developer, accéder au schéma admin Rava, donc le schéma global. Et puis, voir le schéma global. Et par la suite, je peux faire des manipulations. Au lieu d'accéder par SQL Please, j'accède par SQL Developer pour faire les manipulations dans l'état. Donc, pour accéder au schéma global, je peux créer une connexion, donc cliquer sur création de connexion, Please. Alors, je vais donc appeler cette connexion admin pour l'administrateur. Donc, je dois mettre le nom d'utilisateur et le mot de passe, admin Rava, mot de passe admin Rava, et puis accéder localement à travers le port 1521 et le nom de la base de données c'est BD Rava normal. Donc, connexion. OK, très bien. Admin Rava, comment il se passe ? Et accéder au schéma de admin Rava. Donc, pour voir le schéma, je clique sur connexion qu'on a ici. Donc, nous avons les tables qui sont déjà créées, la table client, les données de la table client. Donc, nous avons trois clients et produits. Nous avons, en fait, deux produits qui sont achetés par le même client. Donc, client numéro A. Donc, je crée tout d'abord. Par la suite, j'accède... La première chose à faire dans notre atelier, c'est de créer un synonyme qui pointe vers la table client qui se trouve à Rava. Donc, j'accède à Casa pour créer un synonyme dans User Casa qui pointe vers la table client. Donc, je pars vers le serveur de Casa. Ça, c'est le serveur de Rava. Voilà donc le serveur de Casa. J'accède par SQL Plus. Alors, l'utilisateur, c'est User Casa. Pardon, User Casa. Commode Pass. OK. Et puis, je crée un synonyme. Un synonyme qui pointe vers la table client qui se trouve ici à Rava. Donc, je crée, Create, synonyme. Le nom du synonyme, je vais donc l'appeler SynClient. For. For. L'objet. Donc, l'objet, c'est client qui se trouve à Casa. Donc, en utilisant le lien. Toujours, le lien qu'on a déjà créé, c'est lien à Rava. Lien à Rava. Donc, ce synonyme qui pointe vers la table client qui se trouve à Rava. Alors, je peux sélectionner, Select, étoile, l'ensemble des clients à travers maintenant le synonyme. Donc, au lieu d'utiliser la table client qui se trouve à Rava, je peux utiliser localement le synonyme. Localement, j'ai un synonyme, mais réellement, je pointe vers une table distante, c'est-à-dire une table qui se trouve à Rava. Syn, pardon. SynClient. OK. Je peux même insérer des données. Insert into SynClient. SynClient. Des valeurs, values. Le quatrième client, virgule, par exemple, bon, Ravie, avec un âge bon quelconque, et puis, commit, pour valider les données. Alors, pour vérifier, je peux partir à Rava et voir les données, est-ce que les données ont été bien ajoutées. Alors, vous pouvez voir la table directement, table client, vous voyez que la table, le code 4 a été bien ajouté. OK. Donc, ça, on peut manipuler directement. Donc, je peux supprimer aussi à partir du synonyme, delete, from, Syn, Client, comme on a une table, mais réellement, c'est un synonyme, qui pointe vers la table du client qui se trouve à Rava. where, la condition, le code est égal 4, le code client, par exemple. Donc, je supprime le quatrième que j'ai ajouté. Donc, commit, et puis, voir dans le site de Rava, pardon, site de Rava, voir la table. Donc, actualiser. Donc, le quatrième a été bien supprime. Ça veut dire que j'ai une table réellement qui se trouve à Rava, mais je peux la manipuler à travers un synonyme qui se trouve à Casa, sans avoir accès à la table. Et donc, j'ai caché maintenant la table client à travers le synonyme. Maintenant, donc, on va créer une vue dans le site Rava, c'est-à-dire dans le schéma Admin Rava. Donc, je crée un in vue qui sélectionne l'ensemble des clients qui ont acheté des produits. Les clients qui n'ont pas acheté de produits ne vont pas être sélectionnés. Donc, je fais une jointure entre la table client et produit et je la mets dans une vue. Et par la suite, je pointe à travers un synonyme vers cette vue qu'on va créer, qu'on va la créer maintenant. Donc, je peux la créer ici. Donc, je vais Create, View. Soit, vous pouvez utiliser, bien sûr, SQL Please ou SQL Developer. Je préfère d'utiliser SQL Developer puisqu'il est très facile à manipuler. Donc, je corrige même les erreurs s'il y en a des erreurs de compilation. Donc, je crée une vue appelée V-Client As Select. Donc, je sélectionne le code de client. Code client.code virgule client.nom virgule client.h virgule produit point produit quand il y a un numéro ou un numéro virgule produit point marque produit point marque et virgule produit point prix front client virgule produit client virgule produit donc la jointure entre deux tables client et produit where bien sûr donc il faut ajouter ici la condition de jointure c'est produit point client point code égal client point point code ou client point code égal produit point code ça c'est en fait la vue qui contient l'ensemble des clients qui ont acheté des produits ok la vue a été bien créée je peux sélectionner les données à travers la vue donc select étoile from v tiré client donc ça c'est la vue qui contient l'ensemble des clients qui ont acheté des produits nous avons un seul client donc un seul client qui a acheté des produits par contre les autres clients n'ont pas encore acheté des produits nous avons trois clients déjà on a trois clients mais le seul qui a acheté un produit c'est le client numéro un qui a acheté deux 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 produits ok maintenant je pars vers le site de le site de de casa pour créer un synonyme je vais appeler sign clpr qui contient l'ensemble des clients qui ont acheté des produits c'est à dire à travers qui pointent vers la vie directement donc create toujours synonyme je vais donc l'appeler sign cr pr for la vie v client arrobas lien rabat parce que v client se trouve à rabat on ne se trouve pas à calme et donc je dois utiliser le lien pour accéder la vie ok et donc je fais la même chose select étoile franc sign maintenant cl pr alors pour les utilisateurs qui se trouvent à casa pour eux la liste des clients qui ont acheté des produits se trouve ici se trouve dans sign cl pr vert quand j'ajoute à rabat par exemple j'ajoute un produit donc je peux insérer ici un produit à rabat pour voir est-ce que la vie et le synonyme vont afficher les données les nouveaux clients qui ont acheté des produits ou non donc insert into produit values maintenant deux le client deux pardon le numéro de produit numéro de produit donc produit contient numéro marque prix et le code qui a acheté ce produit donc le numéro donc 3 3 par exemple avec le nom la marque de produit par exemple je mets ici par exemple del virgule le prix 4500 par exemple et le code qui a acheté 2 par exemple 2 qui a acheté ce produit donc j'insère les données commit je commit ici et voir alors voir premièrement dans dans la vie c'est l'ex étoile from vie client premièrement voilà le deuxième a été il a acheté ce produit produit 33 et voir deuxièmement dans la vie dans le synonyme donc je pars vers le synonyme pour voir sélectionner encore la liste des clients qui ont acheté des produits comme client par exemple client 2 qui a acheté ce produit 33 alors troisième troisième synonyme qu'on va créer maintenant c'est c'est une procédure donc tout simplement une procédure qui insère des clients donc je peux créer une procédure qui insère des clients mais à travers le synonyme donc insérer des données à travers le synonyme c'est pas à travers la procédure mais à travers le synonyme donc je crée une procédure ici dans le site central c'est à dire Rabat et par la suite à travers un synonyme qui se trouve à casa j'insère les données donc je pars vers toujours je suis à Rabat alors alors create or replace si vous avez oublié comment créer des procédures et des fonctions vous pouvez revenir à la vidéo concernant la création des procédures et des fonctions d'empêche SQL create or replace le nom de la procédure PR par exemple ou insérer insert client je vais spécifier les paramètres de la procédure ça veut dire create or replace pardon procédure insert client le code client par exemple qui porte le même type que code de la table client code pourcentage type virgule je vais donc l'appeler c et le le nom donc n qui porte le même type que nom qui se trouve dans la table client et le dernier c'est l'âge a par exemple client point âge pourcentage type et puis je commence ma procédure avec begin et la fin end donc à l'intérieur donc j'insère insert insert into into client values les valeurs des paramètres de la procédure donc c virgule n virgule a point virgule et je termine ma procédure donc directement j'insère vous pouvez tester par exemple faire un test si ce numéro existe ce code existe donc on affiche une erreur parce que le code déjà existe le client déjà existe sinon donc on insère alors donc on va garder juste insertion directe à l'aide de cette procédure insérer client donc après exécution la procédure a été bien compilée sans erreur et je peux voir que la procédure a été bien stockée ici a été bien stockée dans le schéma donc insérer insert client donc cette procédure peut être utilisée à distance à distance à partir d'un autre site donc je pars vers le site de casa et par la suite créer un synonyme qui pointe vers le site procédure donc create synonyme s donc je fais donc la tc syn thierry insert client par exemple for et j'ai mis le nom de la procédure le nom de la procédure c'est insert client arrobas et je pars vers le site de Rabat donc j'utilise le lien arrobas lien Rabat ok donc par la suite vous pouvez exécuter votre synonyme directement à partir du site de casa et insérer des données en utilisant le nom de synonyme c'est pas le nom de la procédure mais le nom de synonyme donc c'est execute le nom de synonyme execute c'est pour exécuter une procédure insert client et je spécifiais l'ensemble des valeurs de tels que le code le nom et l'âge donc le code j'ai mis quatrième 4 virgule un nom et un âge comme exemple et par la suite exécuter et donc je commit je valide ici dans le site casa et voir le résultat en rabat donc voir est-ce que le client a été bien ajouté donc je pars vers la table client et voir que le quatrième a été bien ajouté donc en utilisant le synonyme donc sans utiliser directement le nom de la procédure donc j'utilise le nom de synonyme dans cette vidéo nous avons vu comment c'est-à-dire cacher la distribution des données à travers les vues à travers peut-être les synonymes et en utilisant peut-être les procédures pour peut-être cacher l'exécution des données et la manipulation des données de l'exécution